Simard et Blackburn pour les Marquis. Tout le monde est en place ici. Bon match, mesdames, messieurs. Marquis contre Pétrolier. À la 3, à Rivière-Duloup. Brennan Hamelin s'amène un tir d'Hamelin. Bloqué par Bérubé. Le jeu qui... Bérubé qui arrête le jeu. Hamelin insiste un peu avec son bâton. Et là, il y a le début de dispute derrière le filet par Marc-André Thérien. La mise en échec dans le coin. Et là, il y aura pénalité. Et là, la bousculade qui éclate dans le coin. Medley chabote. Et là, il y a beaucoup de joueurs. Les 10 joueurs sont dans le coin présentement. Les juges de ligne interviennent. Il y aura des pénalités. Et Verpas, là, qui n'a plus... C'est repris par les Marquis. Kevin Veilleux en va devant. La porte qui s'amène. Un tir qui est à l'arrêt de la porte du gardien. Nathan Larose traverse la Ligue Rouge. Et là, il y aura combat. C'est Maxime Mathieu. Et Danique Paquette. Et Mathieu qui a chuté immédiatement. Et Paquette qui lui assène quelques coups. Mathieu a tenté de se ruer sur Danique Paquette. Je pense que ça faisait plusieurs minutes que ça se tramait. Montier qui se fait mettre en échec par Paquette. Chabote échappe le 10 quelque peu. Il y aura pénalité. Mise en échec de Mathieu Brisebois. Au départ de Chabote avec Brisebois. Et il y a Kevin Veilleux qui vient. Et là, ça brasse. Kevin Veilleux a tenté de partir quelque chose. Et ça brasse le long de la rampe. Et c'est sauvé qu'il va reprendre le territoire. On a arrêté par Veilleux. Contact quand même assez solide entre les deux. La contre-attaque. Caron qui s'amène. Caron dans l'enclave. Un tir et le but. Non, je croyais que ça avait touché. Je croyais que ça avait pénétré. Chabote maintenant. Mais en échec Brisebois. Chabote qui chute. Au coin, c'est Maxime Mathieu. Mise en échec de Chabote. Au départ de Mathieu. Paquette tend de venir mettre en échec. Brisebois, c'est lui. David Massé qui laisse pour Paquette. Pour Massonauer. Maxime Massonauer. Un tir. La rondelle qui échappe à Bérubé. Ce sera repris par Talbot-Tassi. Une longue passe devant Massonauer qui s'échappe. Maxime Massonauer devant Gardier. Quel arrêt de la part de Bérubé. Bérubé qui sort la jambière au dernier moment. Jusqu'à la ligne bleue. Talbot-Tassi, sa passe qui est acceptée par Gauthier. Gauthier qui décompte. Danique Gauthier qui s'amène. Le tir qui rentre tout juste la cible. Toujours arrêté par Verpaz. Conserve le disque. Paquette dans l'enclave. Pour le rose. Quel arrêt de la part de Bérubé. Quelle occasion. Gobble. C'est sa première saison avec les Marquis. Et par ce temps-là, le tir à l'aider. Chouel Caron qui est fusible. La rondelle va y avoir un tir. Et après 45 minutes de jeu, plus d'un air qu'on a perdu. Surtout pour la main, c'est 1-0. La bouchée, bouchée pour Caron. Caron, un autre tir qui est parti. Et la rondelle a failli déjouer Gardier. La rondelle qui a pris un tir. Béubé ne la voyait plus. C'est un tir qui est reprise par Gauthier. En retrait à la ligne bleue. À Brisebois, Verpaz. Un tir et le but. Un tir de Verpaz. Il y avait beaucoup de circulation devant le filet. Les Marquis de Jonquière créent l'égalité. C'est 1-1. En territoire neutre, Denis mis en échec par Caron. Danique Gauthier. Et finalement, c'est ainsi que va se terminer cette troisième période. Alors, tout est en place. Cinq minutes à trois contre trois. La pénalie, la prolongation, pardon, qui est en cours. Paquette qui s'amène. Encompagné de La Rose et de Massenhauer. Tire de Paquette qui dévie. De l'autre côté, on a Brisebois en défense. Et on a Ouellet et Allard. La Rose avec le disque. Ça mène dans l'enclave. Un tir de main! Nathan La Rose, un tir précis dans la lucarne. Salah Lepic, il y a 19 secondes. L'épée de Valier qui l'emporte. Deux heures. Donc, dès la reprise, La Rose qui fait le tour. Rentre dans l'enclave. Il va y aller d'un tir. Dans la partie supérieure, le jeune La Rose qui continue son excellent travail chez les pétroliers. Un huitième but cette saison pour Nathan La Rose. Un ancien des goals de San Diego dans la Ligue américaine.